bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un affûtage de lame simplement allez c'est parti donc pour accéder à évidemment à la lame on va basculer la machine vers le côté en faisant toujours attention d'avoir le filtre à air et carburateur vers le haut ne mettez jamais vers le bas sinon vous avez des problèmes donc on y va filtre à air donc vers le haut on bascule la machine comme ceci là vous inquiétez pas ça fera rien et là voilà on a accès à la lame donc je vous explique tout de suite comment évidemment on démonte cette lame donc on y va donc pour démonter cette lame il vous faut une clé de 14 sur 80% de la détondeuse c'est une clé de 14 mais bon c'est pas toujours vrai mais en général c'est une clé de 14 à vous de vérifier donc on va dévisser mais vous voyez que pour dévisser tout tourne donc il va falloir qu'on arrive à bloquer la lame pour pouvoir enlever la vis alors deux solutions il ya la solution soit vous êtes comme moi vous avez des grôles de sécurité des bonnes chaussures vous pouvez vous permettre de mettre votre pied vous inquiétez pas ça va pas vous couper comme ça hop là une fois que c'est bien bien calé normalement si vous si vous forcez vous devez réussir à dévisser il ya l'autre option qui me permet de ne pas être obligé d'avoir des chaussures de sécurité et surtout pour vous faut surtout éviter de vous blesser c'est une cale de bois ou autre mais bon moi j'ai une petite cale de bois on met la cale de bois là et on va venir hop la lame est coincée et là on peut dévisser on force on force on force et voilà on enlève notre câble on dévisse et voilà on retire tout on essaie de pas enlever toutes les rondelles tous des toutes les bacs de galage on laisse comme ceci ça évite de faire des erreurs au remontage donc on voit que ce modèle là est calé ici par rapport au support de l'âme vous avez une calme là certains supports de l'âme ont des petits tétons et des petits ergots pour caler la lame d'ailleurs on voit que cette lame là c'est pas une lame d'origine car normalement on est censé avoir des petits ergots là pour tenir enfin bon c'est une lame qui a été adaptée mais ça fonctionne très bien donc voilà notre lame est démontée je vous explique maintenant tout de suite comment on fait pour l'affûter à tout de suite donc on revient à notre lame alors je vous conseille aussi de toujours avoir des gants quand on utilise les lames les chaînes tout ce qui est coupant même les carters souvent les carters sont abîmés c'est rouillé je vous conseille comme de toujours avoir des gants donc une fois qu'on a notre lame alors je vous montre comment moi je fais c'est pas forcément la façon dont tout le monde fait bon moi je vous montre une technique après il ya d'autres techniques moi je bloque la lame dans un étau voilà la lame est calée moi j'affûte avec une meuleuse d'angle avec un disque abrasif oui un gros disque pas un disque pas un disque comme ça ça c'est un disque à découper il faut surtout pas affûter avec ça ça va vous péter dans la tronche c'est pas fait pour ça une meuleuse d'angle avec un disque abrasif et on va venir évidemment manger la lame pour avoir un affût avant de commencer les lunettes et le casque attention à vous donc je m'équipe et on y va c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. Et voilà, un bel affûtage. Moi, je finis toute la lame et je vous montre comment la remonter. Voilà, l'affûtage de ma lame est terminé. Vous voyez, on affûte bien les deux côtés. Et on remonte. Alors, le support de lame que je vous disais, ça ressemble à ça en fait. Normalement, c'est ça. Vous voyez, ça rentre dedans. Ça permet de la caler. Avec les deux tétons que je vous disais. Normalement, c'est comme ça. Voilà. C'est pas très grave. Donc, on la remonte. Alors, quand on remonte une lame, il ne faut jamais avoir l'affûtage devant nous. Comme ça. Ça veut dire qu'elle est à l'envers. Il faut toujours que la partie là, qui remonte, soit à l'intérieur. Ce qui fait que l'herbe est bloquée entre le carter et cette ailette là. Pour être après, en tournant. Là, c'est un petit peu recourbé. En tournant, être chassé dans le bac. Voilà. Comme ça, vous n'aurez rien dans votre bac. Ça ne marchera pas. Donc, on remonte. Et là, à nouveau, il va falloir bloquer la lame. Donc, on reprend notre petite cale de bois. Qu'on peut mettre là, par exemple. Forcément, on va pouvoir la mettre. Voilà. Là, c'est parfait. Et on le voit. Et voilà. Ça ne sert à rien non plus de serrer ça comme un malade. Et voilà. Votre affûtage est fini. Votre lame est remontée. Et votre machine est prête à attaquer la saison avec une lame qui coupe. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'infos, vous me laissez un commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.